Bastien, on va commencer par parler de football ce lundi matin. Oui, le football avec bien évidemment le déplacement des Girondins de Bordeaux à Lille. Vous le savez, Jean-Louis Gasset attendait beaucoup de ce déplacement. Eh bien, finalement, on va voir les résultats. Les Girondins de Bordeaux ont dû s'incliner à Lille sur le score de 2-1 rapidement. On va voir les trois buts de cette rencontre. D'abord, une rencontre marquée, vous l'avez vu, par cette affiche contre le racisme. Et regardez ce but magnifique de Bamba. Il est quasiment à l'arrêt, un enroulé magnifique. La balle touche le poteau et Lille ouvre le score. On a dans le premier quart d'heure de ce match. Et puis sur corner signé Ben Erfart, c'est Bacic qui égalise un partout. Mais il faut bien le dire quand même que c'est Lille qui a dominé les débats. Et pour preuve, ce corner et cette tête de José Fonte. On va voir les conséquences de cette défaite des Girondins de Bordeaux sur le classement. D'abord, on remarque que Lille est le nouveau leader de la L1. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir face à Lyon. Et Bordeaux est désormais onzième de cette Ligue 1. Ça ne va pas traîner pour les Girondins de Bordeaux qui vont recevoir dès ce mercredi Saint-Étienne. On parle également des filles, si vous le voulez bien. Vous le voulez bien ? Eh bien, écoutez, on va le faire avec plaisir parce que les Girondins de Bordeaux ont réalisé une bonne opération le week-end des derniers. en battant Montpellier 2 à 0. Et on va voir les conséquences de cette victoire sur le classement. Oui, 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 les filles des Girondins sont 3e. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça se passe bien. Elles sont bien que les mecs, on peut le dire. Que les ? Que les mecs. Que les mecs. D'accord. D'accord, c'était le commentaire sportif. Voilà, merci. Très bien. Parfait. On parle de rugby. On parle de rugby aussi, Bastien. Alors, pas de top 14 ce week-end, mais dans la Champions Cup. On va voir tout de suite les résultats avec deux belles victoires pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine à l'extérieur, s'il vous plaît. A commencer par l'UBB qui est allé patre Northampton. On dit depuis quelques matchs que vraiment les Bordeaux-Béglés sont des spécialistes du money time, c'est-à-dire vraiment passer en tête en toute fin de match. Eh bien, cela s'est confirmé à Northampton. Puisque l'UBB est passé en tête la 74e minute. Une pénalité de Jalibert qui tape le poteau. Cordero récupère le ballon et franchit la ligne. Bien joué. Et puis, la Rochelle est allée battre Edimbourg sans problème. On débriefe tout ça avec Mathieu Dalzovo ce soir. Ce soir, donc, sur TV7. On va dire un mot du Vendée Globe aussi, Bastien. Oui, avant le Vendée Globe, parce qu'il y a une belle chanson. Vous aimez les chansons. On a une bonne surprise pour vous. En Pro D2 maintenant, puisque le top 14 ne jouait pas. Donc, en Pro D2 là aussi, on va voir des résultats pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Avec Soyou Angoulême qui a gagné face à Aurillac. Et puis, regardez ce match à l'huile entre Biarritz et Mondemarsan. Au classement, eh bien, Biarritz est désormais sixième de la Pro D2. Et il faut regarder en toute fin de classement pour retrouver Soyou 14e et Mondemarsan 15e. On peut donc parler du Vendée Globe. On peut donc parler du Vendée Globe, calmement. Et dire que Yannick Bestaven est en train de réaliser une énorme opération. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va le voir assez rapidement, je pense. Il y a trois bateaux qui sont vraiment en tête de ce Vendée Globe. Charlie Dalin qui est devant, Thomas Ruyant qui est derrière. Et vraiment dans un mouchoir de poche, il y a Yannick Bestaven. Ces trois-là sont en train de prendre de l'avant sur le reste des bateaux engagés. C'est vraiment du coude à coude. Et ils sont en train d'être dans l'océan Pacifique. Écoutez forcément Yannick Bestaven. Il est ravi de ce coude à coude. Et il visiblement est réjoui de cette situation. Regardez. Ça se fait plutôt bien pour Maître Coq et moi. On est en troisième position et on revient plutôt vite sur Thomas en deuxième et Charlie en premier. Avec un bateau en bon état, avec un bon moral qui lui crue avant le départ. Et on ne lâche rien avant de Maître Coq. On continue à prendre du plaisir et à froncer vers l'estable de l'homme. Effectivement, vous l'avez dit, ça bouge. Ça bouge et ça va vite. Il fait du 35 km heure actuellement. Yannick Bestaven sur un voilier, c'est assez rapide. Arnaud Boissière, lui, est 16e, petit à petit, également. Souvenez-vous, il y a encore une quinzaine de joueurs. Arnaud Boissière était en 20e ou 21e position. Eh bien là, il est de nouveau 16e. Loin, très loin, malgré tout. Derrière Yannick Bestaven. On voit effectivement qu'il y a vraiment plusieurs groupes qui sont en train de se constituer dans ce Vendée Globe. Les trois leaders. Et puis après, un groupe derrière lui. Et après, derrière, on le voit, le groupe d'Arnaud Boissière. Alors, Arnaud Boissière, il suit son petit bonhomme de chemin. Et c'est en train de devenir une star de la chanson. Vous vous souvenez ? Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mère qui prend l'homme. Et donc, voilà, Renaud. Et donc, les bateaux peuvent inspirer les chansons. Et Arnaud Boissière, sachez-le, sur une demande justement de son équipe, a reçu un encouragement assez particulier de Laura Laine. Laura Lone, pardon. Vous la connaissez certainement, cette chanteuse magnifique, très sympathique à la guitare, mais qui chante des paroles absolument horribles. Elle a fait une chanson spéciale pour Arnaud Boissière et pour le Vendée Globe. Extrait juste, vraiment extrait. Bonjour à tous. En fait, j'ai aussi un message de mon équipe qui m'a envoyé une petite vidéo que j'ai téléchargée. Oh, tu vas perdre Arnaud Boissière. Il vaut mieux que tu rentres maintenant de t'acharner. À quoi ça sert ? Tu seras dernier comme tous les ans. Tu vois bien que ce n'est pas ton créneau. Reviens, puis si tu aimes ton lot, tu pourras toujours faire l'été du pédalo à Noirmoutier. Excellent. Ça fait bien ma gueule d'ailleurs. Ça fait super plaisir. Merci Laura, merci les gars. Elle est vraiment excellente, c'est moi. J'adore. Voilà. Alors, c'est qu'un extrait, c'est que le refrain. Ça va, il le prend bien quand même. Il le prend très bien. Écoutez toute la chanson parce que les skippers du Vendée Globe en prennent quand même pour leur grade. Merci beaucoup Bastien. On vous retrouve donc ce soir pour le sport sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada